Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Ménil. Dans cette petite vidéo, je souhaitais partager avec vous toutes les étapes de la création de cette salle de bain. Sachant que celles-ci sont assez nombreuses, car cette pièce au départ n'était pas du tout destinée à recevoir une salle de bain, c'était une chambre. Donc je vous souhaite un très bon visionnage à toutes et à tous. Je vous présente ici quelques photos du bien tel que nous l'avons reçu lors de son acquisition. Nous sommes ici dans un corps de ferme dont la construction remonte au début du 18e siècle. Et cette partie, c'est une dépendance qui est hébergée anciennement à un employé de ferme. Et cette partie était laissée à l'abandon depuis plus de 40 ans. Il y avait deux pièces. La première pièce, c'est une pièce principale que nous avons désormais transformée en bureau. Et la deuxième pièce, nous l'avons séparée en deux pour constituer cette salle de bain, ainsi que la cage d'escalier qui mène à l'étage. C'est pour ça qu'ici, je parle d'une création et non d'une rénovation, vu que tout est à faire, comme vous pouvez le voir, car la pièce s'est laissée dans son jus depuis plus de 40 ans. Oui, j'apporte une toute petite correction après montage, car j'avais trouvé une coupure de journal dans cette maison. Il figure les cours du prix de la betterave des années 49 et 50. Donc il semble que cette maison ait été abandonnée depuis beaucoup plus longtemps que ça, donc depuis près de 70 ans. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, d'après les dires des voisins, l'employé de ferme qui vivait ici était un peu trop porté sur la bouteille, paraît-il. Mais bon, ça n'a rien à voir avec notre projet de rénovation. Tout mon projet démarre bien entendu par un plan. Donc ici, j'ai modélisé, je dirais, la partie que je vais rénover. On remarque au passage sur cette vue la grangette dans laquelle je suis en train de travailler en ce moment, pour ceux qui suivent la chaîne. Et donc la salle de bain se situe dans la partie droite qui est constituée d'arrêt de chaussée et d'un étage que je vais rénover prochainement. Et donc comme je l'ai expliqué, j'ai séparé une des pièces en deux pour créer la salle de bain, ainsi que la cage d'escalier qui mènera à l'étage. Et donc la surface totale finie est de à peu près 9 mètres carrés, on va dire, et j'ai la chance d'avoir un accès à une fenêtre également pour aérer cette salle de bain. La partie grosse œuvre a été effectuée par un maçon professionnel. Il a réalisé la dalle béton de cette salle de bain et aussi la partie attenante, donc de la grangette. Il a d'abord décaissé le sol, donc pour rabaisser le niveau. Il a positionné un lit de sable, ainsi que les réseaux qui ne pouvaient pas passer dans les cloisons. Et aussi les différents tuyaux d'évacuation en PVC. Et il a posé un isolant en polystyrène extrudé, donc en suivant les normes RT en vigueur, je crois qu'on était sur du R égale 5. Et il a coulé une dalle en béton armé. Et il a prévu une réservation pour ensuite couler la chape de la douche à l'italienne. Je me suis assuré au passage que les petites tomates de pays étaient bien récupérées et nettoyées pour un usage ultérieur. Le maçon a également creusé l'ensemble des tranchées à la mini-pelle. Dans une première tranchée qui se situe dans la cour, il a amené l'approvisionnement en eau, depuis le compteur principal qui se situe dans mon habitation, et au moyen d'un tube PE25. Et dans la même tranchée, il a passé aussi les évacuations des eaux grises qui viennent se déverser dans ma fosse, qui elle est également devant la maison, dans la cour. Donc en ce qui concerne la deuxième tranchée, pour les eaux vannes, elle est située celle-ci derrière la maison. On a eu pas mal d'inquiétudes au départ parce qu'on craignait, compte tenu de la distance par rapport à la fosse septique, qu'on n'ait pas assez de pente pour respecter les normes de 1 ou 2 cm par mètre linéaire. Mais finalement, bonne nouvelle, on a réussi à le poser, donc on est très très limite, puisqu'on a une pente de 1 cm par mètre, mais ça suffit pour assurer l'évacuation des eaux vannes. Et ça évite d'avoir à prévoir un système de relevage des eaux vannes, vu que c'est quand même coûteux, consommateur en énergie et générateur de panne. Donc c'était quand même un soulagement de pouvoir amener ces eaux vannes jusqu'à la fosse, qui se situe quand même bien à une vingtaine de mètres. Ensuite, le maçon a réalisé la chape pour la douche à l'italienne. Il a d'abord positionné la bonde centrale que j'avais fournie, prévu l'évacuation des eaux, bien entendu, et posé une natte d'étanchéité avant de couler la chape qui respecte un profil, on va dire, en diamant, donc pour évacuer les eaux par le centre. Et enfin, il a remplacé ce linteau en bois qui était tout rongé et menacé de s'écrouler par un linteau tout neuf en béton pré-contraint et comme ça, on est sûr que cette fenêtre tiendra dans la durée, enfin au moins pour les 100 prochaines années. Et donc après le gros œuvre, le second œuvre, donc toute cette partie-là a été réalisée par mes soins. A commencer par le décapage de tous les enduits situés sur les murs, donc particulièrement dans cette salle de bain, il y avait des enduits au plâtre à base de plâtre fin et plâtre gros qui avaient l'air très très humide et gorgé d'humidité, donc je préférais les enlever. Au passage, j'ai découvert qu'il y avait une ancienne ouverture au fond de la future salle de bain, donc on fait quand même des jolies découvertes en décapant les murs. Et ensuite, j'ai revêtu les murs d'un enduit à base de chaux, alors chaux hydrauliques et chaux aériennes. C'est un enduit de propreté qui permet de s'assurer que derrière les cloisons, les murs sont bien sains, sachant que la chaux a des vertus, je dirais, assainissantes, donc antibactériennes et je crois antifongiques. Pour réaliser cet ouvrage, j'ai besoin de faire 7 gâchées totales, donc 7 bétonnières de 70 litres chacune, ce qui fait un total à peu près d'un demi-mètre cube de sable pour 700 kg de sable, donc ça fait quand même beaucoup de grosses quantités à manipuler et aussi du temps à consacrer à ce genre d'ouvrage. Pour référence, ce n'est pas une pièce énorme, mais ça m'a pris quand même 3 jours pour induire la totalité des murs. Je dépose l'ancienne fenêtre et je coule un nouvel appui de fenêtre. J'utilise des grands serre-joints qui en serrent le mur pour maintenir mon coffrage. Je coule amortissement et après des coffrages, j'utilise un tuyau PVC pour former le rejango, qui est une forme arrondie. Alors j'ai fait une saignée dans le mur afin d'insérer la fenêtre, car j'ai posé celle-ci en tunnel et elle repose sur l'appui de fenêtre que j'ai coulé précédemment. Dans cette pièce, j'ai préféré privilégier une fenêtre en PVC plutôt qu'en bois afin de limiter le jeu dû à l'humidité et les dégradations possibles. Et ensuite, j'ai raboté un peu le mur à la meuleuse afin d'avoir de la place pour poser une finition le long des embrasures. Ça a fait un maximum de poussière, mais c'était nécessaire pour que la fenêtre, elle rentre pile poil. Donc voilà, j'ai commencé le cloisonnement. J'ai créé une première sauture métallique pour séparer la pièce en deux entre la salle de bain et la cage d'escalier. Cette cloison va faire plus de 7 mètres de haut. Du coup, au lieu d'utiliser du standard M48, je prends des rails et montants de 90 mm de large. Ceci pour m'assurer qu'avec une telle portée de près de 6,50 mètres ou 7 mètres, je garde une structure bien rigide qui ne fléchit pas. Et d'ailleurs, je fais des reprises de charge au moyen d'équerre que je visse dans la trémie. Et la partie supérieure de cette cloison a été fixée dans le faux plafond à l'étage. Le faux plafond est un faux plafond autoportant, réalisé aussi en montant M90, car la portée est quand même assez grande. C'est la première fois que je réalise une structure aussi grande. C'est un peu mon chef d'œuvre, c'est un peu ma cathédrale Notre-Dame du Bénil. Le reste des contre-cloisons sera réalisé en montant traditionnel M48, de 48 mm donc. Avant de fixer définitivement les ossatures de la salle de bain, je positionne l'ensemble des éléments qui vont exiger des traitements particuliers, à la fois pour le raccordement au réseau d'eau, mais aussi en termes de fixation dans le mur plein. Le bâtisport n'est pas autoporteur et nécessite un ancrage dans le mur. Cet ancrage va surtout travailler à l'arrachage pour résister au poids de la cuvette et au fort bras de levier induit. Je m'assure d'ancrer les chevilles dans de la pierre et rajouter une couche de mortier par-dessus pour bien sceller le dispositif. Une tige filetée assure la liaison avec le bâti et rend l'assemblage très raide. Au sol, le bâti est ancré au moyen de tiers-fonds, donc chevillé dans le sol également. Et bon, je fais un petit test quand même en me suspendant dessus et ça tient plutôt pas mal. Heureusement. Donc j'ai opté pour un système encastré de douche à l'italienne. Le dispositif doit être fixé solidement, mais en retrait par rapport à l'ossature métallique. Du coup, je confectionne une base de fixation avec de l'OSB hydro que je fixe sur les rails à l'aide d'équerres. Je prévois l'isolation avec du polystyrène extrudé de 80 mm derrière la plaque OSB. Je visse ensuite les éléments de douche à encastrer directement dans l'OSB, ce qui assure un maintien bien bien solide. Dans la douche, je réserve des espaces pour créer des niches afin de poser les shampoings et savons. Je trouve ça plus esthétique que des tablettes qui seraient fixées au moyen de chevilles dans les carreaux de la douche. Je réserve des renforcements dans l'ossature pour les niches au moyen d'écarts vissés dans les montants. Et je fixe un panneau OSB dans le fond. J'ai un petit peu de travail de plomberie pour finaliser les différentes évacuations. Les eaux vannes sont évacuées avec du PVC de diamètre 100 mm et les eaux grises avec du diamètre 40 mm. Le protocole à suivre est assez simple. D'abord, il faut résoudre le casse-tête avec des raccords de différents angles, puis faire un montage à blanc et marquer la position des différents raccords au feutre. Et là, il faut tout démonter, tout encoller et tout remonter. Et le tour est joué ! Je dois créer tout d'abord une descente d'eau vannes depuis le WC de l'étage et le raccorder au tube mis en place par le maçon. Je dois aussi bien sûr raccorder l'évacuation du bâti WC de la salle de bain. Il y a l'évacuation du lavabo de la cloison également, 40 mm. Et enfin, je réalise l'évacuation du chauffe-eau. Pour cela, je réalise une saignée dans le mur pour faire passer le tube derrière les ossatures. Dans la salle de bain, je choisis de ne pas rénover les solives du plafond car elles n'ont pas vraiment d'intérêt esthétique ni patrimonial. Et ça me permettra de faire courir les réseaux et de poser des spots intégrés dans le faux plafond. Donc ce faux plafond sera suspendu et non autoporteur car la portée est supérieure à 3 mètres. Donc je place des suspentes à intervalles réguliers alignées sur un cordeau. Elles sont vissées directement dans les solives. Sur le pourtour, contre l'ossature du mur, je positionne des lisses, c'est-à-dire des rails dans lesquels viendront s'insérer les fourrures. Et les fourrures sont ensuite clipsées dans les suspentes et le tour est joué. Donc je pose le plafond au point le plus haut sous les solives, ce qui amène à une hauteur de 2,55 mètres sous plafond dans cette salle de bain. Dans ce chantier, je vais poser les lignes électriques avant de poser l'isolant, contrairement à ce que je fais d'habitude, simplement car je vais devoir poser l'étui-auterie devant l'isolant car elle craigne le gel. Du coup, pour éviter les sacs de nœuds devant, je mets les gaines électriques derrière l'isolant. Au final, ça fait un beau paquet de lignes électriques qui vont converger vers le tableau. Donc le tableau se trouve dans une des pièces adjacentes à la salle de bain. Donc il est bien important de tout étiqueter car une fois que les cloisons sont posées, plus aucun repère ne sera possible. Et aussi, je relie l'ossature métallique à la terre. Ça crée une liaison équipotentielle dans la salle de bain, ce qui sécurise le dispositif et permet le déclenchement de l'interrupteur différentiel en cas de fuite de courant dans la salle de bain, dans l'ossature métallique. Donc une fois que les réseaux électriques ont été posés, je peux me permettre de poser l'isolant cette fois-ci. Donc je réutilise un isolant que j'avais déjà utilisé dans une des pièces, dans le bureau. Celui-ci se coupe avec un long couteau avec des dents, comme un couteau à pain en fait. Donc il s'agit d'un isolant naturel à base de fibres de chambre, de coton et de lin. Je prends une épaisseur de 12 cm le long des murs froids et 4,5 cm sur les contre-cloisons et murs de refrains. L'isoleur se présente en panneau de 60 x 120 cm et s'intercale entre les montants de l'ossature métallique. Je m'applique à bien mettre une couche d'isolant sur toutes les cloisons de la salle de bain et au plafond, car il s'agit d'une pièce que l'on souhaite chauffer et garder chaude le plus longtemps possible dans la journée. Je décide de faire toute mon installation de plomberie en tube multicouche. Il s'agit d'un tube formé de plusieurs couches, comme son nom l'indique, d'une couche d'aluminium insérée entre deux couches de polyéthylène. En termes de longévité, on atteint presque la longévité du cuivre, donc c'est plutôt pas mal. Et de plus en plus de professionnels apparemment utilisent ce matériau, ce qui est plutôt rassurant. Je me suis fourni en tube de 16 mm et de 20 mm de diamètre extérieur. J'ai pris une bobine de 50 mètres de chaque. Le 16 mm servira à alimenter l'ensemble des postes en eau, sauf la douche et le chauffe-eau, qui eux seront alimentés avec du 20 mm, car ils requièrent de gros débits. Les tuyaux sont facilement cintrables, mais quand même restent assez rigides et se maintiennent. Et c'est quand même pas une mince affaire de les tirer derrière l'ossature, surtout le tuyau de 20 mm. Il faut surtout éviter de trop courber les tubes pour ne pas les pincer. Mais petit à petit, on finit par y arriver et je passe par les chemins les plus courts, y compris par le plafond. Et les gaines sont solidement fixées à l'ossature au moyen de serre-câbles, car les réseaux d'eau ne doivent pas bouger sous l'effet de la pression. Et on n'a pas trop envie que ça crée des désordres derrière les cloisons. Comme vous pouvez le remarquer, je prends des tubes pré-gainés, mais non isolés, ce qui veut dire que je dois les positionner devant l'isolant, sinon il y a des risques bien sûr de gel et de rupture du tuyau. Sur la plomberie, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, à tel point que je pense que je vais dédier une vidéo à ce sujet-là. Je vais me contenter d'un résumé des travaux effectués dans cette salle de bain. En premier lieu, je me suis bien sûr raccordé à l'arrivée d'eau principale, à savoir le tube polyéthylène de 25 mm que le maçon avait tiré dans les tranchées, comme on l'a vu précédemment. Ce tuyau va alimenter une nourrice de distribution des eaux froides que je positionne sous la fenêtre et que je coffrerai plus tard. Ça va alimenter tout le réseau. La nourrice de distribution des eaux chaudes, quant à elle, se situe sous le chauffe-eau pour être au plus près de la source d'eau chaude. Par contre, je dispose de très peu de place sous le chauffe-eau, du coup c'est quand même très très chargé là-dessous. Pour les raccords, je pense que je détaillerai ça dans la future vidéo, mais j'utilise bien sûr des raccords à sertir que je serris grâce à une pince appropriée. Certains raccords filetés sont faits de manière traditionnelle, donc à la filasse. Et bien sûr, je réglis tous mes équipements électriques et je fais des tests avant de cloisonner. Sous-titrage Société Radio-Canada La phase de plaquage est la phase de loin la plus impressionnante du chantier car les volumes vont commencer à se former. Avant de poser les plaques de plâtre, il y a quand même une petite étape, c'est la pose du pare-vapeur. Comme son nom l'indique, celui-ci va permettre de freiner la vapeur et éviter que la vapeur passe derrière l'isolant et ne se condense sur les pare-voix froides. J'utilise des plaques Hydro-H1, donc les plaques vertes, donc placo. Ce sont des plaques de plâtre spécialement conçues pour les milieux humides et qui vont présenter une résistance accrue à la condensation. La pose se fait sans problème en veillant toujours à réserver un espace de 1 cm avec le sol fini pour éviter les remontées d'humidité. Par contre, il y a un certain nombre de découpes assez particulières pour les éléments sanitaires, comme les WC ou les éléments de douche, qui nécessitent de faire pas mal de trous à la cycloche. J'effectue un coffrage des nourrices de distribution d'eau qui se situe, comme indiqué, sous le chauffe-eau et sous la fenêtre de la salle de bain et je pose des trappes de visite afin de rendre les différents éléments accessibles dans le futur. Après moultes hésitations, je me suis dit qu'il serait opportun de positionner une banquette dans cette douche à l'italienne, sachant que j'avais prévu vraiment très très large en termes de dimension de cette douche car elle fait 120 cm de large sur 160 de long. Pour ce faire, je me sers de chute de montant de 90 cm et je réalise cette banquette de 30 cm de profondeur, 56 cm de haut et d'une largeur de 120 cm. Ce sera vraiment utile pour se laver les pieds, poser des objets ou tout simplement pour s'asseoir. Ensuite, c'est le début d'une longue phase d'enduit avec une seule particularité, c'est que l'enduit est de type hydro, donc c'est du Placomix de couleur verte pour aller avec les plaques hydro. Donc cet enduit présente des résistances spéciales à l'humidité et à la condensation. Donc la première phase sur les trois totales consiste à coller les bandes et j'ai bien vérifié, il faut aussi faire les bandes sous les endroits qui seront carrelés, car c'est quand même un élément structurel important pour les plaques de plâtre. Dommage, mais il faut quand même passer par là. Dans le bac de douche, je fais un traitement au mastique sur les points singuliers, à savoir le bas des cloisons, les niches et les arrivées d'eau. Il faut ensuite assurer l'étanchéité sous carrelage au niveau des cloisons et du bac de douche. Je passe pour ma part un sel, donc c'est un système d'étanchéité liquide qui se passe en deux couches. Donc il s'agit d'une pâte qu'on applique à la pâte de lapin, donc c'est un tout petit rouleau, et qui, en séchant, va former une couche de polymère étanche. Des bandes de pontage sont appliquées à tous les endroits comportant trous et fissures, et donc particulièrement dans les angles et toutes les jonctions entre les plaques. Ces bandes se marouflent dans le produit et font ensuite partie intégrante de la première couche. Pour le bac de douche, c'est quand même ceinture et bretelles, car il y avait déjà une natte d'étanchéité qui avait été coulée dans la chape par le maçon. Sous-titrage ST' 501 Pour le carrelage au sol, il ne vous aura pas échappé que j'ai utilisé du travertin, donc c'est vraiment un matériau que j'affectionne particulièrement. Et je choisis de faire une pose en opus 4 ou en opus romain, donc il y a 4 formes qui s'assemblent et forment un motif qui va se répéter à l'infini. Donc généralement, pour la pose, je démarre par les carreaux entiers, donc je pose tous les carreaux que je peux poser entiers, et ensuite j'effectue toutes les découpes d'une seule traite que je pose après également d'une seule traite. Et je soigne vraiment très particulièrement les découpes au niveau des huisseries des portes pour que ce soit vraiment agréable à l'œil. Et je termine la pose du carrelage au sol par une mosaïque dans le bac de douche. Il s'agit d'une mosaïque en marbre de ton crème qui se rapproche en termes de finition le plus de mon travertin qui est posé au sol. Et la pose est vraiment une affaire de compromis car il faut bien doser la colle pour arriver au ras du carrelage d'une part et au ras de la bombe d'autre part pour respecter une bonne pente d'écoulement. Pour les peintures, rien de particulier. Je vais utiliser une peinture spéciale salle de bain qui est résistante aux condensations et à l'humidité excessive. La surface à peindre étant assez réduite, j'arrive à poncer, nettoyer et puis passer les trois couches en un seul week-end. Donc c'est vraiment un record pour moi. A l'occasion de la pose des carreaux sur la paroi de douche, je me fends d'un nouveau niveau laser qui trace des lignes horizontales et verticales vertes. Et c'est vraiment super précis et super pratique dans ce genre de chantier. Pour le calpinage, il faut vraiment faire les bons choix pour éviter les découpes de moins d'un demi-carreau au sol et au plafond, ce qui est vraiment très inesthétique. Et enfin, il faut bien positionner les joints harmonieusement avec les éléments en place, à savoir les niches, les robinets et la banquette. Une fois choisi, le départ se fait sur la règle pour être bien horizontal. Et je choisis une pose avec joints croisés, ce qui demande beaucoup plus de précision que les joints décalés. Donc le laser met beaucoup. Vous voyez, j'oubliais, le format des carreaux pour toutes les parties verticales, c'est du 40 x 60 cm. Donc toujours du travers de teint, comme vous l'aurez remarqué. Pour la partie VC, bien sûr, il y a aussi des découpes bien spéciales. que j'effectue à la meuleuse. Pour la pose de la crédence, je positionne la vasque pour m'appuyer dessus provisoirement pour poser mes carreaux. Et pour la banquette, j'effectue des finitions bien arrondies. Ce sera plus esthétique et plus confortable aussi. Sur toutes les parties horizontales, bien sûr, je respecte une petite pente pour favoriser l'écoulement de l'eau pour ne pas qu'elle s'accumule. Et comme d'habitude, je positionne d'abord tous les carreaux que je peux poser entiers. Et ensuite, j'effectue toutes mes découpes d'un seul trait que je pose à la suite. Quand on en est à cette phase, c'est vraiment qu'on approche la toute fin de la rénovation. Donc la phase des joints, c'est assez classique. Donc la seule difficulté, je dirais que c'est de trouver la bonne couleur qui va avec vos carreaux. Donc moi, j'ai choisi une teinte qui se rapprochait le plus, bien entendu. Pas trop claire quand même. Donc pas trop de difficultés. Il faut juste bien doser finalement les quantités à faire pour pas que ça sèche trop vite. Mais par ça, on est vraiment souvent satisfaits de faire les joints parce que c'est vraiment les toutes dernières étapes de la rénovation. Et pour le reste, eh bien, il y a la pose d'une paroi de douche que j'avais acheté sur Amazon, tout simplement. Donc bien sûr, cette paroi de douche est adaptée aux dimensions de la douche qui elle-même fait 1m60 de large. Donc elle fait elle-même 1m60. 2m de haut et 10mm d'épaisseur. Autant dire que c'est vraiment un élément qui pèse très lourd. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même à la livraison, c'est même pour le chauffeur qui vous livre, c'est vraiment compliqué puisque le chauffeur est souvent seul. Donc il faut l'aider à débarquer le colis. Déjà, ça, c'est pas évident. Et aussi pour la pose, bon, nous, on était 2. C'était vraiment presque insuffisant pour la pose de cette paroi sachant que c'est très, très lourd. C'est très encombrant. Donc il vaut mieux être 3, à mon avis. J'ai également fait la pose d'un volet roulant que j'ai commandé sur Internet. Donc que j'ai fait fabriquer sur mesure. Celui-ci est posé en ras de façade. Donc moi, je trouve ça beaucoup plus esthétique. Sinon, peu de difficultés pour poser ce volet roulant. Il faut bien prévoir la ligne pour l'alimentation, les réservations pour l'interrupteur et tout se déroule sans accro. Et je n'ai pas oublié de passer mes gaines pour ma VMC dans le faux plafond. Il faut bien aérer cette pièce car c'est une pièce humide. Donc c'est une gaine de 80 mm. La VMC sera positionnée au-dessus du faux plafond à l'étage. Les plus observateurs auront remarqué que j'ai bien sûr posé une porte dans cette salle de bain. Donc celle-ci provient de chez La Paire. C'est une porte dite classique plaque et chaîne. Et cet habillage se marie bien avec tout le reste. Ouf, c'était la dernière étape. Il y en avait un sacré paquet. Mais au final, quelle satisfaction d'avoir terminé. Je ne vous cacherai pas que ce chantier m'a pris plusieurs mois car je suis un particulier et je ne peux y dédier que très peu de temps, principalement le week-end. Mais au final, je suis quand même bien content d'avoir dédié ce temps-là et la satisfaction est quand même au rendez-vous. J'espère en tout cas que ça vous a plu et ça vous inspirera peut-être pour vos propres rénovations. Et en tout cas, si vous avez des questions particulières sur certaines étapes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense pour ma part que je vais dédier peut-être une ou deux vidéos sur des points assez clés comme par exemple la plomberie qui est assez technique. Et d'ici là, je vous dis ciao ciao et à bientôt au Vénil. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501